Pourquoi, folle, exécrable, ma très chérie, t'es-tu fait de pierre alors que je t'aime si tendrement ? Tes cheveux châtains ont la raideur des fils de plomb, tes yeux marrons sont les boules de verre d'une statue. À vouloir te faire revivre, je me cogne la tête contre tes seins durs, le sang ne coule pas dans tes veines, l'air ne passe pas dans tes poumons. La bile, la lymphe, la moelle, les os, les circuits nerveux, tout est arrêté, ta vulve très douce à tenir dans mes mains ne bat plus. Tes nymphes sont rigides, ton clitoris est un noyau dur, les parois de ton vagin sont jointes et scellées. Ainsi c'est pour ce forfait qu'elles m'ont chassée et séparée de toi, pour te faire taire à jamais mon adorable voix. Tu ne m'as pas attendue, tandis que je t'ai cherchée partout. Toutes les îles, je les ai parcourues, demandant si quelqu'une sait quelque chose de toi. Le gel, le plein soleil, la faim, la soif, les déchirures de mes membres, de mon dos, le long désir de toi, l'amère privation. Je ne peux pas te les dire, puisque tes oreilles sont de pierre. Que leur ai-je fait, les haïssables ? Que leur as-tu fait pour qu'elles commettent un acte aussi définitif ? Est-ce possible que pas une ne pourra rien y changer ? Je suis sans bras, sans mains, sans jambes, sans sexe, à tes côtés privés de ma vie, des battements de mon cœur. J'ai beau me répéter que tu es la plus adorable des statues. Pourtant, mon amende de pierre, à cette heure, je vois les larmes inonder tes joues. Elles me jaillissent, tout droit de tes yeux, me frappant au front, à la poitrine. C'est un fleuve brûlant qui se répand sur moi. Joie infâme et douleur, tu me perçois, tu m'entends. Tu es vivante dans cette pierre vivante à ma bouche. Je me couche à tes pieds, ma statue, bien que tu sois sans odeur et sans goût. J'en appelle aux déesses. Qu'elles me changent en pierre, mon flanc soudé à ton flanc. Elles savent, puisque sa folle a écrit, pour jamais que la tonne et niobé s'aiment d'amour tendre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.